Juste peut-être quelques petits mots de réaction suite à l'intervention de M. Richard. On voit à quel point c'est difficile pour lui de raccrocher son argumentation à cette délibération, mais vous l'avez déjà évoqué. Et il est vrai que la période est peu propice à la nuance. Pour autant, on peut à la fois dénoncer les violences policières lorsqu'il y en a, et de l'autre côté soutenir nos policiers, notamment quand il est question des moyens qui leur sont donnés pour faire leur travail. Et je pense que c'est ce qu'ils réclament. Ils ne réclament pas l'instrumentalisation politicienne de M. Richard sur leurs problématiques. Au contraire, ils réclament responsabilité et un discours de vérité sur ces sujets. Et puis, sur un autre point, M. Richard, vous entretenez la confusion permanente entre les missions de police nationale et de police municipale. On le dit de conseil en conseil, ce n'est pas la police municipale qui va régler les problématiques de trafic de drogue, de grande criminalité, comme vous l'évoquez. Et il faut donc bien se battre sur le fait d'avoir plus de moyens, demain à la fois en effectifs, en moyens matériels, aussi requestionner la doctrine d'emploi des forces de police dans notre pays. Tout cela est un vrai sujet, une vraie question. Et donc, on n'a pas besoin de faire de la petite politique comme vous le faites en instrumentalisant les sujets. Je pense que c'est une vraie question de société, au-delà d'ailleurs du clivage gauche-droite. Et quand vous évoquez, par exemple, le poste de police de la gare, je pense qu'on doit tous taper sur le même clou en réclamant, justement, du côté de la SNCF et du côté de l'État, le fait de réinvestir ce pôle de transport. Et puis, pour terminer, vous évoquez, M. Richard, souvent les manifestations. Et je crois que vous n'y allez pas assez souvent, pour le coup, parce que 99 % des manifestants condamnent la violence qui est mise en œuvre par une toute petite minorité. Et cette petite minorité, d'ailleurs, dessert les légitimes revendications de la masse des manifestants. Et donc, derrière, le sujet, c'est la réponse politique qu'on apporte aux Françaises et aux Français qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue sur des problématiques variées et souvent sur des revendications qui sont largement légitimes. Je vous remercie.